Le décès de Bertrand Kamal a bouleversé Denis Brogniart. Le 9 septembre 2020, l'aventurier de Koh-Lanta, les quatre terres a succombé à un cancer du pancréas à seulement 31 ans. L'animateur qui n'a cessé de partager sa tristesse et son émotion, s'est confié sur son amitié avec Bertrand Kamal dans l'émission En Balade sur Europe une ce dimanche 21 février. J'ai rencontré un type qui avait un regard, qui avait de la lumière dans les yeux comme peu, s'est souvenu l'animateur sur cette rencontre particulièrement marquante. Après s'être attaché à Bertrand Kamal lors de l'aventure Koh-Lanta, Denis Brogniart a appris qu'il souffrait d'un cancer et s'est lié comme jamais à un aventurier de Koh-Lanta. Le cancer me hante à deux jours de sa mort, quand je le voyais, avant de penser à lui, il pensait à moi, a raconté Denis Brogniart en saluant l'altuisme de Bertrand Kamal, ce type, de là où il est, je pense que si y est-il une étoile pour ceux qui le connaissaient. En octobre dernier, il avait confié dans Télévision Mag, avec Bertrand Kamal, il s'était passé quelque chose. Il y avait un feeling, une richesse, une tolérance, une bonté chez ce type-là. Point, quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a complètement mis à terre. Cette épreuve a aussi rappelé des souvenirs douloureux à l'animateur qui a été marqué par la mort de son père, à l'âge de 49 ans, des suites d'un cancer il y a 28 ans. Le cancer me hante, a-t-il confié sur Europe 1. En hommage à Bertrand Kamal, il a couru début février avec quelques aventuriers et aventurières de l'émission afin de récolter des dons pour la recherche contre le cancer du pancréas. Par Marie Merlet Sous-titrage Société Radio-Canada